Nous sommes les samedis 11 mai 2024 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette première édition de la journée. Dans l'actualité de ce matin en déplacement au Congo-Brasaville, les présidents de la République, Félix Antoine, Tisri de Tulumbo a rencontré à Oyo son homologue de la République, sœur du Congo, Denis Sassoon Gesso. Les échanges ont tourné autour de la rédélémisation des relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie, sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassoon Gesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre, Konine Makuso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodwa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien ne filtre de ses têtes à tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouibara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leurs relations et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et puis ses richesses. On suppose que Félix-Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville. Et puis l'envoyé spécial du président Kenya est en séjour de travail à Kinshasa. À son arrivée, il a transmis les messages de son président à son homologue congolais Félix-Antoine. Tu sais que dit Chilombo, hier, vendredi, il a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. D'autres détails dans ce reportage signé Doris Mouzo. Le Kenya et la République démocratique du Congo consolident leurs relations. Un envoyé spécial du président kenyan, Ruto Eta Kinshasa. Une visite de 48 heures qui va permettre au ministre en chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora kenyane, de renforcer le lien entre les deux pays. Et avec toute sa délégation, Moussalia Moudavadi a rencontré Christophe Lutundula Palapenapala, avec qui il a eu près d'une heure d'échange. De nous avoir permis d'être ici et de transmettre un message spécial de la part du président du Kenya. Nous avons eu des relations extrêmement cordiales et des conversations cordiales. Et je voudrais remercier mon frère ici, ministre Lutundula, de m'avoir donné des bonnes idées sur des questions qui demandent une attention particulière au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Peace and Security Framework. Et également sur des questions qui concernent le cadre de paix et sécurité de l'Afrique de l'Est et de toute la région. Nous avons donné des idées, alors on va le transmettre au président Ruto. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre de Dar es Salaam. Et à cette époque, nous avions une préoccupation avec l'affaire Kenya-Ruiz. Il m'a fait remarquer qu'il partait en mission officielle avec le président et qu'une fois qu'il se rend de retour, la question va être résolue. Et je suis heureux ici de confirmer que ce qu'il m'avait dit a déjà été résolue. Et la question, la préoccupation a été résolue. Et je voudrais lui remercier. Et à travers lui, remercier le président. Je voudrais assurer le peuple de l'Ardes et que le Kenya est engagé à travailler avec vous et de respecter également l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple de la République démocratique du Congo. Et dans l'actualité également, une mission gouvernementale conduite par les ministres de l'action humanitaire séjourne dans l'est du pays, plus précisément au nord Kivu, où sera donc inhumé aujourd'hui les corps sans vie de déplacés victimes des derniers bombardements d'IM-23. Justement, où se trouve actuellement l'ancien jour, les détails exécutifs adjoints de l'INICEF qui s'est rendu plus précisément dans des camps de déplacés question de s'imprégner des réalités sur le terrain. Un reportage. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, l'INICEF plaide pour la fin des hostilités et la protection des civils, particulièrement celle des personnes déplacées internes. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Goma de M. Ted Chaiban, le directeur exécutif adjoint de l'INICEF en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement. Ce mardi 7 mai 2024, il a effectué une descente au camp de déplacés des louches à gala et des boulengos pour palper la réalité de la souffrance qu'endure cette population déchirée par la guerre. Il a salué l'intervention de l'INICEF en faveur des déplacés et a eu le temps d'encourager Mme Doussabé et sa fille Boas. On a rencontré une maman qui s'appelait Doussabé avec une jeune fille qui s'appelle Boas qui est une de ses cinq enfants et elle s'était brûlée la main et on lui avait demandé ce qu'elle faisait là et elle nous avait expliqué qu'elle a échappé à la violence dans son village de région et que maintenant elle est là et qu'elle a besoin d'appuyer et de support donc il nous sert à voir ce qui peut être fait immédiatement mais elle nous a aussi dit que si on peut l'aider à avoir des activités génératrices de revenus qu'elle-même et son mari peuvent essayer de s'occuper de leur famille rencontrer des jeunes filles qui sont mères de famille parce que quand la violence a touché leur village ils ont couru dans les champs avec leurs soeurs et leurs frères leurs parents étaient en train de cultiver autre part et ils se retrouvent maintenant à l'âge de 15 ans 16 ans avec 3 ou 4 frères et soeurs ils sont responsables pour ces enfants parce que leurs parents sont encore dans leur territoire d'origine et une des filles qui s'appelle Esther m'a dit je n'ai pas de quoi nourrir ma famille ce soir et j'apprécie tout ce qui a été fait pour renforcer la sécurité de ma maison pour que je ne sois pas victime de violences sexuelles mais je ne sais pas où je vais me manger ce soir il s'y est de signaler qu'avant de descendre sur ses sites Ted Chaiban a échangé en début de l'après-midi de mardi avec le vice-gouverneur du Nord Kivu Romy Ekou Kalipopo sur la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en province et à Kinshasa l'escrétaire exécutif de la commission électorale nationale indépendante a déposé hier les dossiers physiques du sénateur proclamé provisoirement élu fidélaires adjoints à l'administration du Sénat on en parle dans ce reportage de Titi Samba et Jean-Pierre Ndolo Demazou Au nom du président de la commission électorale nationale indépendante le secrétaire exécutif national de la Sioni a déposé ce jeudi 9 mai 2024 au secrétariat général du Sénat les dossiers physiques des sénateurs proclamés provisoirement élus il s'agit des dossiers des sénateurs élus dans les provinces ayant organisé les sénatoriales ce dépôt des dossiers ouvre ainsi la voie à la convocation d'abord de la séance d'ouverture qui sera présidée par le secrétaire général du Sénat conformément à l'article 224 de la loi électorale je suis venu déposer les dossiers physiques des élus des élus des sénateurs comme des coutumes nous sommes ici pour donner cela afin qu'ils puissent démarrer le processus ce qui consiste à convoquer la première plénière du Sénat et installer le bureau provisoire du Sénat nous nous antenons aux dossiers physiques des sénateurs qui sont déjà là avec ça je pense que nous aurons d'abord à identifier les sénateurs les plus âgés et l'année de même pour les moins âgés donc avec ces dossiers ça va nous permettre d'organiser notre cérémonie d'accueil de nouveaux sénateurs de les identifier par rapport à leur dossier aux données qu'ils ont chacun librement consigné dans la fiche après cette séance d'ouverture suivront l'installation du bureau provisoire du Sénat dirigé par le doyen d'âge assisté des deux membres les moins âgés puis la validation des mandats l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat le calendrier et afférent sera sans doute rendu public par le secrétariat général du Sénat et puis les travaux de la réunion du groupe de travail interministériel constitué chez des ministres du commerce du transport et de la sécurité de la SADEC et se sont clôturés sur une note positive les participants à ces assises ont pris l'engagement ferme de respecter les accords signés surtout en ce qui concerne la sécurité des conflits post-frontaliers des Kassoumbalesa reportage cette signature de protocole d'accord signé entre la république démocratique du Congo et la Zambie démontre à suffisance la volonté des Kinshasa et des Lusaka de trouver un compromis sur les difficultés rencontrées aux post-frontaliers des Kassoumbalesa Sakanya Mokambo et Kipushi je voudrais ici saluer l'esprit fraternel qui a caractérisé les déroulements de nos travaux avec nos frères et soeurs venus de la république de la Zambie au vu de tout ce qui a fait l'objet d'un accord commun entre nos deux états dans le cadre de la résolution des problèmes récurrents dans les post-frontaliers de Kassoumbalesa Mokambo du Congo et la Zambie je vous remercie dans ce mot des circonstances l'honorable Jacob Jack Mouimbo député et ministre des affaires intérieures et sécurité chef de la délégation de la république des Zambies a salué la tenue de ses assises de Kinshasa qui répondent à l'appel de la SADEC même sans déclenche de la part de l'ambassadeur allemand en RDC Iber qui s'est dit impressionné par le nombre croissant des camions en attente de traverser les frontières la secrétaire exécutive adjointe de la SADEC chargée de l'intégration régionale Angèle Mokombo a livré aux participants le message de Mme Elias Mangosi secrétaire exécutif de la SADEC invitant la Zambie et la RDC à traduire en acte la volonté de cette organisation régionale pour faciliter le commerce au niveau de leurs frontières respectives Je vous amène cette fois-ci en Itoury où l'usine de production et de traitement de l'or de la société minière des Kilomoto est à nouveau produit des lingots d'or après plusieurs années de léthargie cette relance s'est faite grâce à l'acquisition par la Sokimo des nouveaux équipements et engins explications Christine Linzo Une forte délégation de la société minière de Kilomoto Sokimo avait quitté Kinshasa pour la ville de Bounia à Nitori Une fois arrivée cette équipe à sa tête le DG Pistis Bonongo l'autocollée s'est rendue à Nisi objectif réceptionner les matériels roulants destinés à l'exploitation de l'or matériel venu fraîchement de Kampala l'excavatrice sert au transport des minéraux vers les camions Ben pour que ces derniers les transportent à son tour vers l'usine C'est que nous devons noter que ça fait trois décennies que la production de la Sokimo était aux arrêts donc nous l'avons élaboré un projet pour la reprise et le retraitement des télins depuis l'année passée qu'aujourd'hui la Sokimo dépend de sa participation à un contrat de juinventure avec un des partenaires Ces engins acquis sur fond propre de la Sokimo sont les résultats du travail assudit de ce comité de gestion dans les soucis de réussir son pari celui de produire les premiers lingons d'or incessamment au siège d'exploitation des nizis Signalons par ailleurs que la production était aux arrêts il y a d'ici trois décennies Dès nos jours ce rêve est devenu réalité La Sokimo se trouve à 95% de ses activités d'où cette satisfaction des travailleurs qui voit cette entreprise retrouver son honneur d'un temps grâce à l'avènement et aux efforts du comité Pistis Monongo Tokole Venons-en maintenant à cette parade mixte Fardecé Pense organisée à Ki Inchessa et la portée sur la discipline au sein des services de sécurité et également la sécurisation de la population du Poporiki Paris d'Ichala Les solutions aux problèmes de notre population vous avez suivi du début à la fin c'est ça notre centre de gravité notre centre de préoccupation c'est la paix la tranquillité publique la population doit être sécurisée les institutions également les biens de la population aussi nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions que toute déviation toute violation des consignes sera réprimée tous les policiers militaires qui n'est pas engagés ne doivent pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée et puis ils doivent rester au la caserne plus tôt lorsqu'ils ne sont pas regardés et pour ce qui concerne les armes c'est uniquement lorsque vous êtes en patrie ou que vous sécurisez une institution ou un édifice public de l'État ou une banque la liste est connue en dehors de cela les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter le problème au service de sécurité la nuisance sonore est une infraction nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant il y a des endroits cités comme à la galerie présidentielle là-bas comme à côté de la de la place des évolués comme à à l'Uleri Niangwe Kalam partout là-bas ils sont cités des bonhommes les gens qui sont à côté des maisons ne doivent pas hausser leur voix et dans le reste de l'actualité les traitements la diffusion de l'information est tout au cœur d'un atelier organisé l'intention des journalistes de la presse écrite également de l'audiovisuel l'initiative du conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication explication Anita Luambua des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont renforcé leur capacité sur le traitement et la diffusion de l'information comment se comporter en tant que professionnels des médias sous les discours de haine comment identifier ces discours qui dénigrent une personne ou un groupe de personnes ces chevalets du micro et de la plume ont de toute oreille suivi ces rappels des béabas de leur métier appelés à être exercés dans le respect des normes d'éthique et des déontologies du journaliste des notions dispensées par le consultant Joseph Carlonaouèche c'était avant d'inviter les participants à cette session de formation à un traitement équilibré des questions sur le genre cette formation tombe à prenumer dans le sens que le CESAC avec le partenaire on jugeait de nous rappeler les béabas de notre métier et nous en tant que journalistes nous devons être outillés par rapport à ça comment se comporter comment vérifier les sources d'une information pour balancer une bonne information et éviter de tomber dans la désinformation pour le formateur Joseph Carlonaouèche il est préférable d'utiliser le concept des ordres de l'information médiatique en lui et place des fake news celui-ci ne couvre pas une large dimension sémantique telle que la désinformation la malinformation et la mésinformation nous considérons la formation d'aujourd'hui comme étant une graine qu'on a mis dans le store essayons que ça va pousser de toute façon notre projet va durer jusqu'à l'année prochaine et donc on espère qu'on aura d'autres opportunités pour réparler de ce problème enfoncer le plan cet atelier d'un jour a été organisé par le CESAC avec l'appui de ses partenaires d'Observatorio et je vous emmène cette fois-ci au Manima une année après le lancement des travaux l'entreprise de Safrika s'arrête aux autorités locales de cette province quatre écoles et un centre de santé construit dans le cadre du programme du projet de développement local des 145 territoires la remise officielle de ses ouvrages notamment l'école primaire Lomamba a eu lieu en présence du représentant résident du programme des Nations Unies pour les développements en République démocratie du Congo reportage ici Mami Tavangudu la cérémonie officielle de la remise d'une école primaire Lomamba construite par l'entreprise Sacfricasse avec l'appui du Pnit à 78 km de Kimbu dans le village Nuyengo au territoire des Kailo dans le cadre du programme du développement local des 155 territoires pour la petite histoire les élèves étudiés dans de mauvaises conditions et suivaient les cours à même les sols cette situation a eu des réparcutions considérables sur le panissement et la quantissage de ces élèves a déploré les représentants des élèves de l'EP Lomamba grâce au programme PDE 155 territoires l'école présente un aspect éclatant par rapport au passé où elle était en paille et dépourvue de mobiliers et autres équipements convenables L'école a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir pris l'initiative de cette rénovation Pour les représentants résidents du PNI Daniel Mamba a indiqué que l'ouvrage livré procure beaucoup de joie aux élèves aux enseignants et aux parents appelés à contribuer à l'entretenir Il a félicité les autorités du gouvernement provincial en général et celles des ministères sectoriels en particulier pour leur franche collaboration et l'engagement sans faille dont elles ont fait prête pour assurer la réussite de ces programmes Pour sa part le gouvernement de la province du Manima Idriss Mangala a rendu hommage au président de la République initiataire du PEDESA 45 territoire porteur d'espoir qui s'est matérialisé aujourd'hui par sa province par la remise officielle de ses premiers lots de ses infrastructures de base dont 4 écoles primaires et un centre de santé au bénéfice de la population Et le nom vient maintenant à cette séance du travail entre les responsables de l'agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais et la délégation du caucus des élus du Kassai ainsi que les gouvernants de cette province en toile défend la possibilité d'un partenariat en vue de réorganiser et booster également ce secteur porte de croissance selon pas dans ce reportage signé Betty Amani Kounda La promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité impérieuse pour le jeune de l'espace Kassai Il va falloir créer des emplois et surtout des millionnaires pour booster l'économie du Kassai C'est la mission que s'assigne l'ANADEC organe technique du gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat congolais pour parvenir à cette fin L'équipe de l'ANADEC a été composée par la présidente du conseil d'administration Magui Rwakabouba les directeurs générales Godefroy Kizaba Amkampese et les directeurs générales adjoint Mathieu Chimbumbu Le directeur général de l'ANADEC a brossé la situation de l'agence et ses objectifs Nous ouvrons la porte Nous regardons ici et là Nous disons à d'autres provinces que vous êtes conviés à ce que vos collègues ont pu faire pour le développement de cet entrepreneuriat Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer ces élus pour que nous puissions évoluer ensemble et développer notre RDC ensemble Ce que nous demandons aux élus c'est qu'ils peuvent mettre à notre disposition des espaces pour construire certaines directions provinciales Un partenariat est nécessaire compte tenu de la situation peu enviable de la province Nous sommes venus toquer la porte pour initier un partenariat entre l'ANADEC et la province du Kassai et ce partenariat consiste à faire booster l'entrepreneuriat qui est en train d'évoluer au niveau de notre province et en dehors des normes prévues Les deux parties entendent conjuguer leurs efforts pour créer les conditions d'une croissance économique durable Parlons santé dans ce journal avec les lancements des activités d'identification des groupes vulnérables pour la couverture santé universelle ici à Kinshasa c'est tout au cours d'un atelier reportage L'identification des groupes vulnérables ou personnes indigentes bénéficiaires de la couverture santé universelle une étape cruciale dans la contribution à l'amélioration de l'accès aux soins de santé des qualités des personnes vulnérables et indigentes Une opération aussi complexe vu l'immensité du pays mais pas impossible à atteindre d'où ces protocoles de collaboration sur la mutualisation des efforts entre le ministère de la santé celui de l'emploi travail et prévoyance sociale des affaires sociales le fonds national de promotion et services sociaux et le conseil national de la couverture santé universelle cet atelier commun a pour objectif établir des critériums clairs dans l'identification de ses bénéficiaires en tenant compte de l'indice de vulnérabilité s'appuyant sur Kinshasa pour l'expérimentation à travers les dispositifs Pabea Cobalt pour une extension en province Deux comités mixtes sont mis en place l'un s'occupe de la supervision et l'autre s'occupe des aspects techniques et opérationnels Le fonds national de promotion et de services sociaux a été chargé de diriger ces comités mixtes qui fonctionnent sous la coordination du coordonnateur du conseil national de la couverture santé universelle et la supervision des ministres et signataires du dit protocole Ceci dit la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Antoine a tout ce qu'il dit contenue dans les six axes prioritaires de son quinquennat dont un pas important favorise l'inclusion sociale les cas de figure la couverture santé universelle Je rajoute à cela qu'au troisième jour des travaux du dialogue social sur le régime d'assurance maladie obligatoire quelques avancées significatives ont été enregistrées le coordonnateur de la couverture santé universelle s'est exclué à l'issue des dix travaux Merci monsieur pour la question comme vous voyez je suis accompagné du DIG du Front de la santé en fait nous sommes venus ici dans un dialogue social un dialogue social qui va dans le cadre d'imprimenter le programme cher de son excellence le président de la République par rapport avec la poéture santé universelle il y a des changements qui ont été qui découlent de la loi qui a été modifiée par l'ordonnance de loi de mars 2023 qui modifie la loi de 2018 en rapport avec la santé publique et donc ces changements doivent être expliqués aux couilles sociales et à la société civile et à tous les intervenants qui vont être affectés par ce changement de la loi et donc pour cela on a besoin de dialoguer et voilà des apports d'intervention et tout ce parti et avant de boucler complètement cette édition du journal l'accord des partenariats conclut à Liège en Belgique entre les G24 que la société belge Néo Tech qui commence déjà va plutôt bientôt porter ses fruits sur l'insection de Koudouna en bâtisseurs à travers l'agriculture environ 25 hectares de terre déjà sont mobilisées et disponibilisées également pour une production agricole à qui c'est une énorme opportunité comme il n'y en a que très peu pour les jeunes Koudouna G24 et l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba dans la suite du président de la République à Bruxelles sont tombés sur la société Néo Tech laquelle met à leur disposition un matériel moderne pour le travail de la terre G24 dispose déjà de 25 hectares dans la périphérie de Kinshasa et lance un appel à la jeunesse dont l'énergie peut être transformée en revenu en portant en Belgique en compagnon le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi nous avons trouvé un diamant c'est à dire un partenaire qui nous a beaucoup plu et que nous avons signé un contrat pour trouver la solution par rapport au problème de nos jeunes délicants de la ville de Kinshasa G24 signé un contrat de 2 millions de dollars sur autorisation du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi qui a dit oui qui a dit oui pour le changement des mentalités de nos jeunes qui a dit oui pour l'emploi et qui a dit oui pour nous soutenir financièrement je tiens aussi à remercier le DG de l'INPP qui par lui nous avons découvert Néo Tech L'honorable Jean-Marie Lucoulas Sima Samba s'y prend avec méthode ses interventions s'alignent sur le programme du gouvernement l'objectif au bout de la logique et le soutien sans faille à la vision du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo nous lançons un appel cette occasion à toute la jeunesse la jeunesse volontaire cette jeunesse qui a envie de trouver du travail et qui volontairement accepte également d'arrêter de faire le coulou comme on dit communement une région de la G24 comme nous lançons l'appel tous les 6 mois de venir profiter de ce programme de récession que nous avons d'ici deux mois un important lot des matériels agricoles sera réceptionné par G24 les acteurs déjà mobilisés près de 2500 anciens coulou et ceux qui répondront à cet appel se lanceront dans la physiocratie c'était les journales de la rédaction merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans les mondes merci également à la réalisation et à toute l'équipe technique avec nous Mameta Bangoulou Maxime Androkoa Emile Zola José Di Monikine Gabi Kunga Alain Gallien ainsi qu'Angèle Mabialaga à qui nous avons pu vous informer l'actualité reste en continu en direct sur notre antenne en France également dans les autres langues de diffusion retrouvés à 13h30 pour la suite de l'information Eric Kabamba Kongolo moi je vous retrouve la semaine prochaine bon week-end à toutes et à tous